Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce samedi 27 août 2022. Voici les titres qui vous seront développés. En sport, deuxième édition couronnée de succès pour le triathlon Nord-Nord qui s'est déroulé cette fois-ci dans la région d'Obok. Et au Pakistan, l'état d'urgence a été décrété après une mousson meurtrière. Bonjour à tous, nous commençons cette édition avec du sport, une deuxième édition couronnée de succès pour le triathlon Nord-Nord. L'ambiance était effervescente sur la plage d'Obok, un sourire illuminé. Le visage de tous les participants, après une première édition réussie à Tadjora, ce fut au tour de la région d'Obok d'accueillir cette fois-ci la seconde édition de ce triathlon Nord-Nord. C'est donc dans un climat extrêmement électrique, mais surtout fair-play, que les athlètes de Tadjora se sont déplacés pour l'événement. La journée a débuté avec l'épreuve du triathlon. Le jeune Cheikh M. Sumburu de Tadjora a été le premier participant à franchir la ligne d'arrivée. Après avoir nagé, parcouru quelques kilomètres de vélo et enfin réalisé la course, la deuxième et troisième places furent complétées par les athlètes de la région d'Obok. Les acteurs de la journée ont été récompensés lors de cette cérémonie de remise de trophées tenues en face de la préfecture. L'événement a été réhaussé par la présidente du secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, le préfet adjoint de la région, Ali Maki, le président du conseil régional, Mohamed Ismail, la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Khadiga Ibrahim Idris, ainsi que plusieurs autres personnalités du secrétariat d'État de la région, personnalités civiles et militaires confondues. Pour rappel, le triathlon est défini comme une course continue composée de plusieurs disciplines pratiquées en séquence. L'objectif est de terminer la course dans les temps le plus rapide possible. Écoutons pour plus de précisions l'intervention du président du conseil régional d'Obok. On est sur la belle place d'Obok aujourd'hui pour lancer la deuxième édition du triathlon. C'est un événement annuel qui est lancé par le secrétaire d'État au sport. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir que je me trouve à côté de son excellence Hassan Mohamed Kamil, appuyé par le préfet adjoint Ali Mohamed Maki. Et nous sommes également honorés d'être entourés par des grands monétaires de la planche à voile. Le doyen qui est à côté de moi, Ali Mohamed, n'a plus connu le nom d'Ali Rawas, et aussi Brouhanta qui vient d'État Jura. Alors, le triathlon, c'est une discipline qui a été organisée pour le Nord pour la deuxième année. Aujourd'hui, c'est avec ferveur que la jeunesse tajurienne sont à Obok. Elle a été accueillie avec enthousiasme par les jeunes d'Obok aussi. Si vous le permettez, je vais juste faire un petit historique des événements qui se passent ici. Le triathlon, comme vous le savez, c'est la nage, le cyclisme et également la course. Mais au-delà de ça, il y a d'autres événements qui ont été aujourd'hui lancés. Il y a les beaches volées et les beaches hondes aussi. Mais également la planche à voile. La planche à voile, comme vous le savez, c'est une activité qui a été perdue depuis longtemps. Et nous, nous sommes nostalgiques de l'époque des années 86 où il y avait une grande brigade qui a été organisée des Djiboutis sur Obok. Et Ali Ahmed qui est à côté de moi, qui représentait à l'époque la région de Obok, a fait un très bon classement. Et je me rappelle également qu'à cette époque-là, il y avait donc les anciens de sa génération comme Youssouf, comme Ali Hadou, comme Ali Shahla Al-Rahman. Et aujourd'hui, j'ai été très content d'entendre Ali et Ibrouhanta, que vraiment, ils sont là pour encourager les jeunes du Nord. Ils sont là pour donner de leur temps. Ils sont également entourés par des gens qui sont motivés. Et moi, je reste convaincu. Je reste convaincu que le secrétaire d'État, qui à nos côtés également, fera tout pour que ces disciplines renaissent. Et pour que la jeunesse du Nord puisse se distinguer par les activités nautiques, que ce soit la natation, que ce soit aussi les sports nautiques, comme la planche à voile, mais également la barque à voile. Et je termine mon intervention en réitérant nos sincères remerciements à l'endroit du secrétariat d'État au sport de Hassan Mohamed Kamil. Et à tous, on est staff aussi qui sont là au Obok depuis des jours avec nous pour préparer cet événement. C'est un événement, comme vous le voyez, très animé. Et nous leur demandons que ce genre d'événement s'efface chaque année et que surtout la jeunesse de Obok et la jeunesse des Tadjoura. Et de son côté, le secrétaire d'État au sport Hassan Mohamed Kamil s'est réjoui de l'organisation de cet événement. C'est une édition de théâtre qui s'est faite l'année dernière à Tadjoura, aujourd'hui ici à Obok. A travers ces deux activités, on a voulu inculquer et faire revivre la planche à voile. Ces deux messieurs, on les a sollicités parce que c'était deux messieurs qui connaissaient la planche à voile, qui savaient les manipuler. On a demandé à ce qu'ils viennent sur la plage aujourd'hui, descendre sur la plage pour montrer à la jeunesse qu'est-ce qu'est la planche à voile. Aujourd'hui, la jeunesse a appris avec cœur cette discipline et mon département va tout faire à ce que cette discipline qui a un peu été perdue de vue soit dans notre actualité, dans notre discipline. J'ai dit d'abord merci au profet Adjouan, Maki qui est juste à côté de moi, à mon ami Mohamed, le président du conseil régional. Mais surtout, surtout, à deux messieurs qui sont à ma droite et à ma gauche pour leur dire, s'il vous plaît, un est à Obok, l'autre est à Tadjoura. Faites revivre cette discipline parce que cette discipline, je me souviens, on faisait une régate de Djibouti à Tadjoura, à Djibouti à Obok, Tadjoura à Obok. Et c'était une discipline qui était sincèrement appréciée par la population. Maintenant, c'est toujours la population qui sont juste à côté de la mer, que ce soit Obok et Tadjoura. Pourquoi ? La balle est dans leur camp. Nous, on va fournir le matériel, Inch'Allah. Ce sera à eux maintenant d'inculquer ce qu'ils savent à la jeunesse tadjourienne, Obokoua. Et dans la même journée, la sous-préfecture, la sous-direction régionale d'Obok, en partenariat avec celle de Tadjoura, a organisé à Obok les sports de plage, notamment le beach volley, le beach hand, ainsi que la planche à voile. Ce sont donc les jeunes Obokoua et Tadjouriens qui étaient en compétition devant une foule nombreuse venue découvrir par la même occasion ces disciplines phares de la plage. Les parties ont été serrées jusqu'au bout sur le sable, fin aboutissant sur une nette domination des équipes de Tadjoura. Le coup d'envoi a été donné tour à tour par les officiels, notamment le secrétaire d'Etat au sport, le préfet adjoint, le président du conseil régional et la secrétaire générale du secrétariat d'Etat au sport. Et après les compétitions, les joueurs ont été récompensés lors de la cérémonie de remise des trophées tenus devant la préfecture de la région. Pour rappel, le beach handball est un sport collectif dérivé de handball en salle, mais qui se pratique sur le sable. Le beach handball oppose deux équipes de quatre joueurs qui doivent lancer un ballon en plastique dans le but de leur adversaire. Comme handball, le nombre de pas à balle en main est limité à trois. Une dizaine d'équipes se sont affrontées sur le terrain Omnisport. Cette cérémonie de clôture de ce tournoi d'été qui a vu la participation junior et minime a été marquée par la remise des trophées aux équipes vainqueurs de cette compétition dans les différentes disciplines à Tadjora. Et dans une intervention accordée donc au micro de notre équipe, les organisateurs se sont félicités du bon déroulement de cette manifestation sportive dans la Ville Blanche, mettant l'accent sur l'importance du sport dans le développement des capacités physiques des jeunes. Pas moins de 100 sportifs et sportives des quartiers en prépare à ce tournoi d'été. Ajoutant que plusieurs sports ont été retenus pour cette édition d'été dans le football, pétanque, volleyball, jeu de chèque, ainsi que Radoita, ce jeu d'été initié sous le thème sport, un moyen de découverte et des talents. Ce tournoi est intervenu dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de proximité visant à vulgariser la pratique sportive, notamment en matière de sport collectif. Santé à présent, dans le cas du renforcement du plateau technique des hôpitaux de Djibouti, le ministère de la Santé a signé un important document avec l'agence japonaise de la coopération internationale, la JICA. Ainsi, cette signature marquait le début de la procédure du projet, un projet qui consistait à fournir des équipements médicaux d'une grande importance aux grands hôpitaux de la République de Djibouti, à savoir l'hôpital général Pelletier, l'hôpital de Balbala-Sherro et l'hôpital Shekib, ainsi que la maternité d'Aral Hanan. Cet événement a été présidé par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Banoïta, était présent également le représentant résident de la JICA en Djibouti, ainsi que des hauts responsables du ministère de la Santé. Cet événement démontre la meilleure collaboration qui existe entre la République de Djibouti et le Japon. Écoutons à présent l'intervention du représentant de la JICA à Djibouti. En tant que la JICA, nous sommes très contents d'avoir aujourd'hui, et d'avoir la signature d'achèvement de l'étude préparatoire, d'aide concernant l'équipement, provision d'équipement, pour améliorer la santé des publics de Djibouti. Aujourd'hui, nous avons la mission. Et de son côté, le secrétaire général du ministère de la Santé s'est rejoui de la signature de ce partenariat. Nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement japonais et les représentants du Djibouti. Nous avons travaillé aussi avec l'ambassade, que nous remercions, parce que sans l'intermédiaire de l'ambassade, nous ne pouvons pas avoir le succès dans la coopération. Merci donc. Nous allons procéder à la signature des documents, que nous avons déjà lus plusieurs fois. Nous avons aussi présenté aux différentes structures qui ont eux-mêmes déterminé les priorités des équipements. Dans l'actualité, également, une équipe gouvernementale menée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar Séranduak, égalé au Rwanda, afin de prendre part à une mission de partage de connaissances, initiée par le HCR pour la mise en œuvre du cadre d'action globale pour les réfugiés. La délégation djiboutienne a été accueillie par Rwanda Corporate Cheniniceliv, une institution gouvernementale relevant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud et aussi dans le cadre global d'intervention en faveur des réfugiés, dont la République djibouti est un des pays signataires. Elle favorise une coordination intégrée au niveau national. En effet, Djibouti, étant donc un des premiers pays de l'Afrique de l'Est, a s'engagé en 2016 dans la mise en œuvre du CRRF, élabore un plan d'action national en décembre 2017 qui se focalise en priorité sur l'insertion des réfugiés dans les secteurs de la protection sociale, l'éducation, la santé et la création d'opportunités d'emploi. Au cours de cette mission d'une semaine qui s'est révélée être riche en expérience, la délégation djiboutienne a pu interagir avec les représentants des autorités rwandaises dans les domaines prioritaires de la protection sociale, l'éducation, la santé et la création d'opportunités d'emploi. Après que le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle avait annoncé le calendrier de la rentrée scolaire 2022 qui aura lieu le dimanche 4 septembre prochain pour les petits écoliers de l'enseignement fondamental qui seront les premiers à reprendre les chemins de l'école, ces derniers étaient nombreux à prendre d'assaut les plages pour fuir la canicule pour un dernier vendredi avant la rentrée scolaire. Des instants de fraîcheur à la plage, les jeunes et moins jeunes durant l'après-midi d'hier se sont rendus en masse dans ces lieux qui ne désemplissaient pas. Ces familles arrivées armées de leur provision de nourriture légère comme des sandwiches faits maison ou encore des bouteilles d'eau ont pris l'habitude de nager et de pratiquer du sport au bord de la plage mais aussi de se reposer en profitant de la brise de mer. Ces baigneurs prennent sans doute beaucoup de plaisir et passent un agréable moment au cours d'un après-midi bien protégé de la chaleur torride de l'été avant la rentrée scolaire qui aura lieu dans quelques jours. Et dans le dossier de cette édition, direction Margoïta Tadjora si la cérémonie de remise de diplôme du bac 2022 était un motif de satisfaction pour les lauréats. Pourtant, la réussite à l'examen du bac pour les élèves de Margoïta avait une odeur particulière étant donné le parcours scolaire spécial de ces élèves qui ont débuté le cours de la première année sous l'arbre avec l'appui des éléments des forces armées de Tadjora à Margoïta suivant les étapes parcourues par les bacheliers de Margoïta dans ce magazine préparé par la rédaction avec les images de Saïd Dimbio. Pour recevoir les précieuses diplômes du bac acquis après un dur labeur. Pour les élèves de l'école communautaire de Margoïta qui ont commencé le cours sous l'arbre dans des conditions très difficiles la réussite au baccalauréat de Milwande avait une satisfaction particulière. En effet, les premiers élèves de l'école communautaire de Margoïta trois de ces élèves ont eu le bac cette année, dont une fille. Ils ont réussi au baccalauréat, une réussite qui avait une odeur particulière qui survient après un dur labeur et une volonté ferme des élèves qui sont rétrouchés les manches pour arriver jusqu'au bac. Dans la région de Tadjora, Margoïta est un petit village d'un millier d'habitants situé sur les flancs du monde Saali et isolé des centres administratifs des produits du secteur développement de base. Mais grâce à la volonté d'un jeune du secteur, une école communautaire a vu le jour en 2010 avec l'appui des militaires de Tadjora et stationné à Margoïta. Soutenés par deux enseignants mobilisés par l'armée, les élèves de l'école de Margoïta ont suivi les trois premières années sur place et les cours se développeraient sous l'arbre et dans un espace aménagé. Nous sommes contents d'être en cours. Nous avons envie d'apprendre à l'instar de tous les élèves du pays. Nous remercions les militaires de Tadjora qui nous enseignent, on dit, des élèves. Un militaire déclare, notre hiérarchie nous a ordonné d'assurer le cours et nous fournissons le maximum d'efforts pour donner le cours aux élèves de Margoïta, affirme un militaire. Après Margoïta, les élèves sont venus à Saguelet pour terminer les classes de l'enseignement fondamentales. N'ayant pas de famille sur place, les habitants les ont soutenus selon leurs moyens aux côtés des éléments de jet qui étaient toujours disponibles pour les ramener vers la famille à Margoïta lors des vacances. Un local témoigné. Depuis que les élèves de Margoïta sont arrivés à Saguelet, toute la communauté locale s'est mobilisée pour les soutenir afin qu'ils puissent continuer leur scolarité. Nous les traitons comme nos propres enfants, affirme un local général d'A Saguelet, M. Neufo. Après avoir réussi aux examens de l'école fondamentale, l'aventure a continué au CES de Tadjoura. Les collégiens de Margoïta n'ont pas baissé les bras. L'envie d'apprendre était toujours palpable. Saïd et bien notre correspondant à Tadjoura ont accueilli les réactions à l'heure qu'ils étaient au huitième du cours. Adil-Houmad Mohamed et une fille au CES de Tadjoura sont revenus sur les étapes parcouries depuis Margoïta avec le cours sur l'arbre, puis à Saguela et enfin au collège de Tadjoura où ils souvaient le cours des huitièmes années du collège. Ils ont conseillé aux élèves de Margoïta de persévérer, d'être courageux pour continuer à apprendre malgré les conditions difficiles. À Tadjoura, toujours suivi par les militaires de Tadjoura, la communauté de Margoïta qui avait dépêché local à Nulour pour les encadrer, certains élèves de Margoïta ont été accueillis par les familles de Tadjoura pour suivre les cours dans les meilleures conditions. Par ailleurs, les responsables de l'éducation les ont beaucoup soutenus, mais surtout en ce qui concerne les frais scolaires, en leur trouvant des alternatives. Écoutons les témoignages de l'ancien président du conseil Hassan Hussain, le député Omar Adel. De nombreuses familles de Tadjoura ont accueilli les élèves de Margoïta. Je voudrais rendre hommage à l'ancien président du conseil Hassan Hussain, au chef de corps de l'armée du Jihad, le colonel-major Ali Chahim, qui est le principal artisan de la réussite au bac de ses élèves. Il a mobilisé les militaires pour donner le cours et a suivi la scolarité jusqu'à l'optation du bac. Pour sa part, le député Omar Adel, tout en se réjouissant de la décentralisation du bac initiée par le président de la République, il a remercié au nom de toute la communauté de Margoïta, ou Siyaru, toutes les personnes qui ont soutenu ses élèves. Pour sa part, le premier bachelier de l'école communautaire de Margoïta a fait part de sa grande satisfaction pour cette réussite, qui sera certainement suivie. Plusieurs autres élèves de Margoïta suivent le cours au lycée général, ainsi que l'économie. Toujours motivé, il a l'ambition de continuer ses études jusqu'à l'université. Le premier bachelier de Margoïta a fait part de sa grande satisfaction. Nous sommes la première génération qui a réussi son bac. Je remercie au nom de tous les élèves, toutes les institutions et personnes qui nous ont soutenu depuis Margoïta, puis à Sagalien, enfin à Tadjura. Si Dieu le veut, nous avons la ferme volonté de continuer nos études jusqu'à l'obtention d'une maîtrise et même, pourquoi pas, jusqu'à aller au doctorat, affirme le premier bachelier de Margoïta. La réussite au bac 2022 des élèves de l'école communautaire de Margoïta, qui ont suivi le premier cours sous un arbre, est une satisfaction pour ces bacheliers spécial, ainsi que pour leur famille. C'est aussi un bel exemple à suivre dans le secteur dépourvu des structures éducatives. Au moment où approchent les rentrées scolaires universitaires, nous félicitons les bacheliers de Margoïta, tout en leur souhaitant succès dans le cursus universitaire. Et nous passons à l'actualité internationale. L'état d'urgence a été décrété au Pakistan, touché par une mousson meurtrière. L'état d'urgence a été déclaré au Pakistan en proie à des pluies de mousson d'une intensité exceptionnelle qui ont provoqué la mort de plus de 900 personnes et touché plus de 30 millions d'habitants. C'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement. Plus de 900 personnes ont été tuées dans 34 ces dernières 24 heures en raison des pluies de mousson qui ont débuté en juin a indiqué l'Agence nationale de gestion des catastrophes. La mousson qui dure habituellement de juin à septembre est essentielle pour l'irrigation des plantations et pour réconstituer les ressources en eau du sous-continent indien. Mais elle apporte aussi chaque année son lot de drame et de destruction. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite des programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !